Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, alors j'espère que je suis droite, parce que j'ai des soucis avec mon... C'est pas le trépied, vous voyez c'est le bras qui tient la caméra, là j'arrive pas à le mettre droit, je sais pas ce qu'il se passe, il tombe, tout ça, donc bon, j'espère que je suis droite. Du coup on se retrouve, oui, pour un update lecture, pour parler des lectures, du coup, enfin mes premières lectures du Cocooning Autonale Challenge, donc qui est organisé par Candy Shy, écoutez, pour le moment, en tout cas, oui, pour le moment, je trouve que je commence très très bien ce challenge, même si on est bientôt à mi-parcours pour moi, puisque j'ai envie de le finir en mi-novembre à peu près, puisque j'ai une très très grosse envie de lecture de Noël en ce moment, donc voilà, j'essaye de finir au moins un livre par catégorie là, je suis un peu en train de rusher parce que je lis, voilà, bien quand même, mais bon, j'essaye de finir assez rapidement pour commencer les lectures de Noël, voilà, donc voilà, tout commence bien, et en plus de très bonnes lectures, donc on est parti, on va pas non plus, voilà. Ma toute première lecture de ce challenge a été donc Un aigle dans la neige de Michel Morpurgo, aux éditions Gallimard Jeunesse, et c'est illustré par, pourquoi je dis Michel, c'est Mickaël, pourquoi j'ai dit Michel, ça commence bien cette vidéo, tu vois que t'as mal dormi cette nuit, donc Michel Morpurgo, non merde, putain, je l'ai, Mickaël, 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 wow, Morpurgo, et donc illustré par Mickaël Forman, on va y arriver, donc je vous avais parlé dans justement ma vidéo pâle, pour le challenge, vous avez un peu, voilà, vous avez en fait lu un peu le résumé parce que moi il me donnait des frissons, j'avais très envie de le lire, donc ça fait un moment que je l'avais dans ma pâle, et donc je suis très contente de l'avoir sorti, je l'ai lu en un après-midi, même pas, donc peut-être en 3h il était lu, il y a des illustrations, voilà, il y a des illustrations, donc qui prennent beaucoup de pages, c'est écrit grand, c'est pour du, à partir de 10 ans, celui-ci, et l'histoire je l'ai trouvée très intéressante, et même on se demande, enfin c'est noté, voilà, genre un peu basé sur des fériels, ce qui n'est bon, bah, pas vrai en fait, mais en même temps on a envie, vous voyez, de se demander si cette histoire n'a pas vraiment existé, ça serait assez perturbant, donc nous sommes avec Barnet qui est donc un petit garçon de environ 10 ans, qui est avec sa maman et qui doit quitter sa ville en Angleterre puisqu'elle a été bombardée, elle est donc en ruine, ils n'ont plus de quoi habiter, et voilà, ils vont donc migrer chez la soeur, en fait, donc chez sa tante, donc chez la soeur de sa mère, je ne sais plus trop où, plus loin, en Angleterre. Et dans ce train, ils vont rencontrer un monsieur qui vont leur, enfin qui va plutôt leur conter l'histoire de Billy durant la première guerre mondiale, et donc ce Billy a laissé la vie sauve à un soldat allemand, et en fait, on va voir tout au long de l'histoire, bon c'est quand même rapidement, on comprend qui est ce soldat allemand, et que du coup, cette personne, s'il l'avait peut-être aussi mis en prison ou fusillé, hein, voilà, Billy aurait peut-être pu éviter la seconde guerre mondiale. Donc voilà, c'est ça ce qui nous est conté, c'est assez rapide, ça ne traîne pas, c'est bon, c'est de la jeunesse, quoi, donc ça se lit hyper facilement, c'est plutôt entraînant, et voilà, moi qui n'aime pas, enfin, c'est pas que je n'aime pas l'histoire en général, mais je ne suis pas très fan de l'histoire, je sais que c'est très important pour notre culture, notre pays, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, hein, voilà, sauf que les gens ne comprennent pas, mais après, je ne suis pas fanat non plus, alors voilà, j'aime bien, mais pas, oufissime, j'ai toujours peur, voilà, de lire des histoires là-dessus, parce que, ben, moi les guerres, ça me fait peur, voilà, donc voilà, je trouve ça très très triste. Du coup, voilà, je n'aime pas trop lire des livres tristes, mais celui-ci, je trouve que, même si on nous compte l'histoire de Billy, de ce qu'il aurait pu se passer ou ne pas se passer, il n'est pas concrètement triste, il est très bien fait, très bien écrit, c'était mon premier, ben, Michael Morpurgo, et, ben, j'ai bien aimé, après, je ne sais pas si j'en lirai d'autres, vraiment spécifiquement de cet auteur, il est vraiment, il aime écrire sur les, sur la première et la seconde guerre mondiale, il aime bien, voilà, les retracer certaines histoires, les changer, tout ça, donc je trouvais ça plutôt cool, et je me dis que si un enfant, par contre, aime justement, un peu, ben, tout ce qui est première et seconde guerre mondiale, il ne pourra que aimer ce bouquin, et se poser 36 000 questions, et aller faire des recherches, et enfin, voilà, c'est une chose derrière qui donne envie d'aller voir, et justement, à la fin, on a une petite, une petite documentation, justement, sur l'histoire, et sur comment l'auteur, et ben, a eu envie d'écrire cette histoire, donc je trouve ça très très cool, donc, voilà, j'ai eu en tout cas un très bon moment de lecture, certes, rapide, parce que c'est de la jeunesse, mais voilà, ça m'a fait du bien, et ça m'a fait bien commencer mon challenge, voilà, j'y suis allée à fond, et ça m'a fait plaisir, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors, après ça, j'ai lu en BD les enquêtes d'Enola Holmes, donc le tome 1, La double disparition, et c'est chez Jungle, alors je l'ai, pour ceux qui suivent mes vlogs, vous le savez, je l'ai lu assez rapidement, parce que mon copain était là, et qu'on voulait regarder à deux, justement, Enola Holmes, et du coup, je dis à mon copain, non mais t'es fou, moi, je lis la BD, enfin, au moins le tome 1, avant de regarder, parce qu'on sait jamais, c'est toujours tiré des trucs, tout ça, et bon, ça se ressemble pas énormément, en tout cas sur le premier truc, bon, je pense que j'ai dû me faire spoiler quand même une grosse partie de l'histoire, hein, sur les prochains toms, mais en tout cas, le film était quand même pas mal, mais je préfère quand même un peu l'histoire, comment elle se déroule, dans ce tome 1, dans la BD, donc, nous allons suivre Enola, qui est donc la petite sœur de Sherlock, et de, mais du nom de son frère, Minecraft, Minecraft, c'est ça, oui, Holmes, qui sont tous les deux très connus, tout ça, voilà, elle vit seule, en fait, avec sa mère, dans sa maison, à la campagne, en Angleterre, tout se passe très très bien, donc elle a une éducation très ouverte, où elle apprend à se battre, elle apprend l'utilité de certaines fleurs, des plantes, enfin, plein plein de choses, elle est très cultivée, très intelligente, du coup, grâce à sa mère, qui, voilà, l'éduque, en fait, comme ça, ce qui est très étonnant, du coup, pour l'époque, et tout se passe bien, voilà, jusqu'au jour où, eh ben, pour l'anniversaire de ses 13 ou 14 ans, je ne sais jamais, pour l'anniversaire d'Enola, eh bien, sa mère n'est pas là, elle n'est pas rentrée, et certaines de ses affaires ont un peu disparu, donc, voilà, commence l'enquête pour Enola de savoir où est sa mère, elle va donc faire appel à ses deux frères, qui vont l'aider sans trop l'aider non plus, voilà, écoutez, j'ai passé un très bon moment, quand je l'ai fini, j'ai été regarder sur Vinted, parce que, oui, vous savez que moi, les prix des BD, voilà, j'ai été regarder sur Vinted s'il y avait le tome 2, je ne l'ai malheureusement pas trouvé, ou alors, si je l'ai trouvé, mais à quoi, 2 euros de moins, environ, 2 à 3 euros de moins que la BD neuve, donc plus les frais de port, ça fait presque le même, je dis, bon, ça ne sert pas trop à grand-chose, et souvent, sinon, c'est que le tome 1 qu'on trouve, forcément, si les gens n'ont pas aimé la BD, ils ne vont pas continuer à acheter la suite pour ensuite donner en occasion, donc, voilà, je vais essayer, quand même, du coup, de me procurer assez rapidement, parce que je voudrais le lire aussi pour le Cold Winter Challenge, je trouve que ça fait très ambiance, j'aime les trucs un peu d'époque, comme ça, pour les saisons froides, ça me botte, ça me fait plaisir, je ne sais pas, j'aime bien, voilà, et j'ai aimé les dessins, j'ai aimé les couleurs, j'ai aimé l'enquête, j'ai aimé les réflexions d'Enola, comment ça se passe, enfin, franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très cool, voilà, vous avez les couleurs, les traits, j'aime beaucoup, enfin, voilà, c'est de la jeunesse, mais c'est une jeunesse intelligente, enfin, voilà, j'aime, j'ai beaucoup, que dire, j'ai beaucoup aimé, voilà, après, c'est que le tome 1, donc j'espère lire la suite très prochainement, et je crois que, par contre, je vais devoir me le procurer en neuf, alors, soit je le demande en cadeau pour Noël, soit je me l'achète un petit peu avant, en auto-cadeau, à voir. Ça, j'ai lu un bouquin qui a fait parler de lui énormément à sa sortie, qui, voilà, a été un coup de cœur pour beaucoup de monde, tout ça, donc je l'avais acheté à ce moment-là, et je ne l'avais pas lu, parce que c'était une grosse bricasse. Là, je me suis dit, allez, tu la sélectionnes dans ton challenge, vas-y, Juliette, t'as envie de jeunesse en ce moment, je pense que ça se voit, là, fonce, hein, ne réfléchis pas, donc je suis allée sans réfléchir pour lire Le Gang des Prodiges de Marissa Meilleur, donc aux éditions PKJ. J'ai adoré, vraiment, on est passé à un cheveu du coup de cœur, juste parce qu'il y a eu certains moments où ça m'a fait défaut, ça m'a un peu manqué d'action, vous voyez, s'il y avait eu plus d'action dès le départ, ça aurait été un coup de cœur, il n'y aurait même pas eu à réfléchir, enfin, voilà. J'ai aimé retrouver l'écriture, la plume de Marissa Meilleur, que j'avais adoré, du coup, dans les chroniques lunaires, vraiment. Je ne m'attendais absolument rien, en tout cas, pas ce qui allait arriver là, puisque je n'avais pas lu le résumé depuis que je l'avais acheté, donc ça fait faire deux ou trois ans, je crois. Je n'avais pas lu le résumé, et j'ai bien fait, je crois, parce qu'en fait, j'ai vraiment sauté dans l'univers totalement, sans réfléchir, et voilà, j'étais surprise de plein de choses, donc c'était plutôt, plutôt cool. Donc, avec Nova, qui fait partie des super vilains, et nous avons aussi les renégats, qui eux, sont plutôt les super héros, les gentils. Et du coup, Nova va devoir infiltrer les renégats, et bien, pour un peu les détruire de l'intérieur, et voilà, essayer de comprendre, de voir des choses, de voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son passé, qui peut peut-être aussi être éclaircie par le fait d'inviter les renégats, et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est effectivement censée être une méchante, mais j'aime le fait qu'elle est assez quand même ouverte, et qu'elle essaie quand même de comprendre les renégats, et qu'elle voit que finalement, on lui a peut-être appris des choses quand elle était jeune, qui font qu'elle n'aime pas les renégats maintenant, et qui s'est passé aussi, vraiment quand elle était très jeune, avec sa famille, tout ça, où elle a été vraiment très déçue, en fait, des renégats, qui ne sont pas venus la sauver, tout simplement. Donc, elle a une rancœur envers eux, mais, je trouve que c'est assez intelligent, en fait, la façon dont elle y va, dont elle fait les choses. Voilà, elle ne va pas en mode bourrin, où je veux tous les détruire, ça va péter, nanana. Non, elle, c'est vraiment intelligent, elle s'infiltre petit à petit, on la voit un peu aussi évoluer auprès d'eux, et les autres également super-héros. Non, vraiment, j'ai aimé, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les personnages. Oui, donc, le seul truc que je peux reprocher du quoi ce tome a, c'est qu'il n'y a pas énormément d'action. En tout cas, au début, on a une scène d'action, ensuite, ça devient un peu plat, mais on nous explique des choses du passé, et tout ça, donc c'est plutôt quand même cool. Et sur la fin, ça redevient action, ce qui est souvent le cas, en fait, dans un tome 1, tout se passe souvent à la fin. Mais là, il se passe quand même plein de choses. Durant, c'est combien ? 600 pages ? Oui, durant ces 600 pages, il se passe quand même des choses qui permettent de nous éclaircir, nous, lecteurs, qui ne sommes pas au courant de l'histoire des personnages. Et voilà, on te donne envie aussi de choisir un des deux clans, finalement. Mais en même temps, tu vois que les deux font défaut, que les super gentils ne sont pas super gentils, et que les super vilains ne sont pas non plus tout le temps super vilains, et qu'ils ont chacun leur raison de faire ça, de défendre quelque chose ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai trouvé ça vraiment cool, et ça m'a fait un bien fou, ça fait super longtemps. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une dystopie. Ouais, un peu quand même quelque chose qui a pris le pouvoir, donc oui, c'est quand même un peu une dystopie, et ça faisait super longtemps que je n'en avais pas lu. Ça me faisait un peu peur, parce que, vous vous souvenez, au début de la chaîne, j'en lisais beaucoup, et j'avais fait une sorte un peu d'overdose, hein, de ça. Et là, ça fait quoi maintenant ? Deux ans que je me suis un peu purifiée de cette dystopie, de ce fantastique de la jeunesse, et j'y reviens vraiment par compte-gouttes, et ça me fait un bien fou. Là, vraiment, je reprends un petit shoot, et j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'étais super contente, et vraiment, si j'avais eu le tome 2, en fait, sous la main, je l'aurais peut-être lu, là, d'ici fin novembre, je pense que je l'aurais lu. Donc, peut-être à voir si je le trouve en occasion, ce serait pas mal. Mais en même temps, j'essaie de vider ma pâle. Oh, c'est compliqué ! Le dilemme ! En tout cas, voilà, je l'ai peut-être lu après tout le monde, mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier, et peut-être que je l'ai même apprécié encore plus, puisque j'ai attendu. Je ne me suis pas fait spoiler, j'ai réussi à... Voilà, donc moi, j'aime lire les gros... Les gros buzz, un peu, voilà, les gros coups de cœur, tout ça, où on n'entend parler que de ça, j'aime les lire, mais super longtemps après. Je ne sais pas pourquoi, j'aime ça. Je n'ai pas envie de lire le truc en même temps que tout le monde. Sauf si c'est une suite, et quoi, là, j'ai vraiment envie de lire la suite, là, quand ça sort, bim, j'y vais, quoi. Mais sinon, là, j'aime bien prendre mon temps et laisser couler. C'est mon petit truc, et bah, écoutez, ça ne m'empêche pas d'apprécier, au contraire, même. Après ça, un autre buzz que j'ai laissé un petit peu couler, seulement, voilà. J'ai donc lu le tome 1 et le tome 2 de Heartstopper de Alice Oseman, et cette audition Hachette, que dire. Ces BD, j'en ai beaucoup entendu parler, que ce soit sur Booktube ou sur Instagram, j'ai vu passer tout ça, j'étais intriguée, j'étais voir un peu l'histoire, je me suis dit, ah, ça peut être plutôt cool, et sans savoir, en fait, que nos protagonistes étaient si jeunes. Je pensais que ça se passait vraiment au lycée, genre fin de lycée ou quoi. Et non, c'est vraiment fin de collège, début lycée, donc on est avec Charlie, qui est donc lui en 3ème, et nous sommes avec, j'ai envie de dire, Billy. Est-ce que c'est Billy ou pas ? Nick ? Pourquoi je voulais de l'appeler Billy ? Et nous sommes avec Nick, qui donc lui est en 2ème. Donc, moi ça fait jeune. J'ai envie de dire, c'est une romance jeune, très jeune. Et c'est peut-être ça qui m'a fait défaut. J'aime les romans, sur ça, il n'y a aucun souci. Mais j'ai trouvé que... C'est compliqué à dire. Ouais, je l'ai trouvé un peu gnagnant à certains points, puisque je trouve qu'ils sont très jeunes, personnellement. et que... Je sais pas. Ouais, je pense que c'est le côté vraiment... J'ai essayé vraiment de partir en mode, je suis également une adolescente, et voilà. Mais moi, à cet âge-là... Je cherchais pas l'amour, j'ai envie de dire. J'étais pas là, c'était pas... Après, c'est une très belle histoire, quand même. Parce qu'on voit une relation qui se crée, qui commence par une amitié, qui finit en amour, ce qui est très très beau, quand même. On voit malheureusement que Charlie, à cause de son homosexualité, qu'il a fait son coming out, sans trop le vouloir, puisqu'il avait dit à des amis, puis finalement ça s'est répété, ça s'est su. Donc voilà, il a eu du harcèlement durant son année de quatrième. Et que voilà, il a quand même réussi à passer outre, à passer au-dessus de ça, ce que je trouve très intelligent, très... très bien, quoi. C'est un... On a envie de casser des... de casser des gueules, mais lui est plus intelligent que ça, et voilà, il va passer outre, et il dit voilà, c'est tout, c'est fait, et puis maintenant je vis ma vie. Et maintenant c'est vrai qu'on le laisse tranquille. Par contre pour Nick, ça sera un peu plus compliqué, puisque lui, il sait pas trop, c'est un peu compliqué, tout ça. Donc c'est ce que j'ai aimé, le fait que voilà, où on a un protagoniste qui, lui, le sait, il est homosexuel, et le deuxième, il sait pas trop, il cherche un peu, et finalement, il se dit qu'il peut peut-être aimer les deux, tout ça. Je trouve ça très très bien. Sinon, ce qui m'a perturbée aussi légèrement, c'est les dessins. Bon, je peux rien dire, je suis une quiche en dessin, c'est un truc de malade. Mais c'est ce que je trouvais, que j'en parlais un peu dans mon vlog justement, c'est que des fois, la tête en fait de Charlie, est totalement, des fois on a vu que son mortou, il part par là, enfin je sais pas si je vais retrouver les, j'ai pas envie de spoiler non plus, c'est ça qui est un peu chiant. Oui, bon forcément, je vais pas retrouver, bon c'est pas grave. j'ai pas trouvé les dessins incroyables, mais bon après, il y en a des très très jolis, comme celui-ci, que j'aime beaucoup, mais bon, je trouve que les personnages des fois, sont un peu bizarres, niveau physionomie, j'ai envie de dire, c'est tout. On voit que c'est un coup de crayon, c'est pas travaillé comme une BD, ou un comics, ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'idée qui est sortie, qui a été quand même un peu retravaillée, mais bon, je pense que vraiment, elle a voulu faire très très simple, l'autrice, et bon, elle avait raison en même temps, voilà, il n'y a pas besoin de faire des choses trop trop compliquées pour que ce soit joli, et que ce soit bien, et que tout ce qu'il faut, c'est que voilà, qu'on retranscrive les émotions, et que l'histoire soit comprise, et donc c'est quand même fait, c'est quand même bien fait, mais bon, c'est pas des dessins oufissimes non flux, mais bon voilà, je comprends l'engouement, et les coups de coeur qu'il y a eu autour de cette série, après, je ne suis pas forcément non plus le public visé, je pense, pour des séries comme ça, qui sont un peu trop, romance de, un peu trop romance jeunesse, pour moi maintenant, les romances, c'est vraiment les contemporaines que j'aime bien, les romances jeunesse, un petit peu moins, voilà, je me sens plus concernée, voilà, c'est pas compliqué, je ne suis plus, je me sens plus concernée, j'arrive plus trop à me projeter là-dedans, mais c'est pas grave, je vais quand même du coup lire le tome 3, pour voir comment l'histoire se finit, je suis un peu curieuse, mais voilà, il y a des passages qui sont drôles, il y a des passages qui sont mignons, qui sont tendres, d'autres où voilà, t'es en colère, cette lecture vous aura plu, moi ce que vous avez lu dernièrement, si peut-être, vous avez lu ce que j'ai lu également, ou si vous avez les mêmes avis, ou pas, du coup je continue tranquillement mon challenge, si vous vous faites le challenge également, dites moi où vous en êtes, si vous avez parlé bien avancé, ou peut-être pas du tout, je suis curieuse, donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous, et bonne lecture !